Il y a 3,8 milliards d'années, la vie est née au sein de l'océan originel. La première forme de la vie, une simple cellule, s'est engagée sur le chemin de l'évolution. Des organismes de plus en plus complexes ont ensuite été créés. Une longue partie de l'évolution s'est passée dans l'eau. Tandis que l'environnement de notre planète se transformait, des animaux et des plantes ont pris pied sur la terre ferme. Dans l'histoire de l'évolution, l'homme est une création toute récente. Mais cette évolution a suivi un schéma absolument inédit. Les ancêtres de l'homme sont nés dans la forêt équatoriale africaine, il y a environ 5 millions d'années. Les premiers êtres de la lignée humaine avaient à peu près les mêmes aptitudes que les singes. Mais ils ont été forcés à vivre dans la savane et leur cerveau s'est développé. L'homme moderne, doté d'un cerveau et d'un corps semblable au nôtre, est apparu il y a 100 000 ans. L'espèce humaine s'est répandue à partir de l'Afrique vers l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Il y a 18 000 ans, des hommes ont vécu sur le cercle arctique, en Sibérie par exemple. A cette époque, la Terre était en pleine période glaciaire. Les hommes étaient montés jusqu'au Grand Nord à travers neiges et glaces. Juste au moment où les hommes sont parvenus à l'extrémité orientale du continent eurasien, un phénomène dû à la glaciation a ouvert un passage devant tout. Les glaces avaient figé une quantité d'eau si énorme que le niveau de la mer avait baissé. Entre la Sibérie et l'Alaska, une langue de terre et de glace était à découvert. C'est ainsi que l'homme a pu atteindre le Nouveau Monde, l'Amérique du Nord. La Terre a commencé à se réchauffer et les glaciers se sont mis à fondre lentement. Il y a environ 12 000 ans, la Terre, débarrassée de ses glaces, était couverte de prairies et de forêts. Le climat de l'Amérique du Nord devait être doux et le gibier abondant. Les chasseurs se sont attaqués à de grosses proies. Outre les énormes mammouths, ils ont chassé les bisons et les mégatériums. Et puis, ils ont poursuivi leur migration vers l'Amérique du Sud. Ils ont peuplé presque instantanément le monde entier. Il devait y avoir entre 5 et 10 millions de personnes sur Terre. Tant que les êtres humains sont restés des chasseurs-cueilleurs, ils ne pouvaient pas dépasser ce nombre. C'est en Syrie que l'homme est passé le plus tôt du stade de la chasse et de la cueillette à celui de l'agriculture et de l'élevage. Jusqu'ici, l'être humain avait toujours été chasseur-cueilleur, si bien qu'il migrait à la poursuite du gibier. Là, il a commencé à s'installer toute l'année au même endroit. La terre aride s'était couverte de prairies et de forêts qui regorgeaient de fruits. De nombreux animaux y vivaient. Toute l'année, la nourriture abondait. Dans cet environnement si riche, ils pouvaient enfin envisager de se sédentariser. Le village syrien a connu plusieurs crises de la nourriture à cause de la vague de froid. Un jour, ces habitants se sont aperçus qu'une certaine plante, le blé, supportait les baisses de température. Et ils ont eu l'idée de planter ces graines en grand nombre. La rencontre des hommes et du blé a marqué la première étape d'une évolution décisive et unique sur notre planète. Jusqu'alors, les êtres humains dépendaient entièrement de la nature et de sa générosité. Et voilà qu'ils se mettaient à produire eux-mêmes de quoi se nourrir. L'agriculture a profondément modifié la vie des hommes. La population était restée constante. Mais avec les débuts de l'agriculture, elle s'est mise à augmenter rapidement. Il y a 5000 ans, la terre comptait déjà 100 millions d'habitants. C'est à l'agriculture que l'espèce humaine doit sa prospérité. Le cultivateur ne peut pas se contenter de semer du grain. Pour obtenir des récoltes abondantes, il a besoin de connaissances dans de nombreux domaines et d'une bonne dose de sagesse. L'agriculture était la science des hommes de cette époque. Sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, en Égypte et dans le bassin de l'Indus, la culture des céréales, surtout le blé, est aussi à l'origine de civilisations prospères. En Chine, c'est la seule culture du riz qui a donné naissance à toute une riche civilisation. Avec le développement des techniques d'irrigation, la production de nourriture par l'agriculture a progressé à une allure étonnante. L'invention du moulin a été la source d'une profusion de techniques encore utilisées aujourd'hui. La révolution industrielle, qui a commencé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a mis en œuvre au départ les techniques de l'hydrodynamique. Avec l'invention de la machine à vapeur, les hommes ont mis au point une source de puissance encore supérieure. Ils ont bientôt tiré une formidable quantité d'énergie, du charbon, du pétrole et des autres ressources naturelles. L'agriculture n'a pas seulement apporté aux hommes de quoi bien se nourrir, elle leur a appris à se servir de l'énergie. L'utilisation de l'énergie est à la base de la civilisation moderne. L'histoire de l'espèce humaine est devenue une histoire de manipulation et de contrôle de l'environnement. La population de la Terre a considérablement augmenté quand l'agriculture s'est développée. Elle a fait un autre bond en avant pendant la révolution industrielle. Nous en sommes maintenant à 5,6 milliards d'individus. La nature fait vivre une infinité d'organismes vivants. La coexistence de toutes ces créatures passe par un équilibre très délicat. Considérons le rapport entre le poids d'un mammifère et sa consommation d'énergie. La quantité d'énergie consommée augmente proportionnellement au poids. Selon ce principe, la consommation d'énergie de l'homme devrait être à peu près celle du mouton. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous utilisons toutes sortes d'énergie, l'électricité et le gaz par exemple. Les habitants des pays industrialisés consomment 40 fois plus d'énergie qu'ils ne devraient le faire en tant que simple membre du monde. L'homme consomme plus d'énergie qu'un éléphant. Depuis que l'homme s'est sédentarisé, depuis qu'il a maîtrisé son environnement et vaincu les maladies, son espèce n'a cessé d'augmenter en nombre. La population humaine est 30 fois plus nombreuse qu'elle ne devrait l'être. Les 5 milliards 600 millions d'hommes qui peuplent la Terre engouffrent une énorme quantité d'énergie, dégradent l'environnement et sont sur le point d'épuiser toutes les ressources naturelles qui ont mis si longtemps à se constituer. L'humanité s'est lancée dans l'espace au XXe siècle. Les hommes ont pu constater que la Terre, jadis considérée comme un monde infini, n'était qu'une minuscule planète flottant dans l'espace. L'aventure spatiale nous a fait comprendre pour la première fois à quel point le système de la vie sur Terre est complexe et interdépendant. L'atmosphère enveloppe la Terre dans un scintillement bleuté. A l'intérieur de cette couche étroite, toutes les formes de vie coexistent. Il y a 10 000 ans, l'homme a accompli un progrès immense en cultivant la Terre. Saurons-nous trouver la voie qui permettra à notre espèce de durée ? Nous sommes l'aboutissement de 4 milliards d'années d'histoire de la vie sur Terre. Pour construire un avenir, nous devons étudier notre planète, la comprendre et la respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada